bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle épisode de cartonné on va discuter avec guillaume mathias je suis très très content que tu sois là guillaume ainsi également très heureux d'être ici on a passé un super moment en oeuf et guillaume il m'a dit des trucs qui sont juste passionnantes et justement j'aimerais mettre en pratique un truc qui m'a dit et j'aimerais vous le dire tout de suite et c'est de faire que moi de vous mettre bien à l'aise confortable dans une position qui soit agréable voilà guillaume le fait aussi et guillaume peut-être tu peux nous expliquer pourquoi tu m'as donné ce conseil pour nos auditeurs parce que en fait tout simplement lorsque vous lorsqu'on perçoit lorsqu'on observe quelque chose lorsqu'on se représente quelque chose eh bien il ya plein 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 de choses qui vont venir influencer la perception qu'on va en avoir la qualité que l'on va s'en faire et confortablement assis permet effectivement de donner une bonne impression de ce qu'on perçoit si en revanche on est installé sur un tabouret un peu bancal une chaise qui va pas bien un angle et que finalement ça finit par générer une douleur eh bien ça va influencer négativement la perception de ce qu'on est en train de regarder donc si vous voulez avoir une bonne perception une bonne impression de l'interview voilà de ce moment d'échange installez vous bien soyez confortable et on va passer ensemble à mon avis un très bon moment et c'est un très bon conseil parce que je pense qu'on le sait tous intuitivement mais quand on donne un cours une fin une formation voilà on fait un consulte on pense pas à donner cette invitation à la personne qui nous écoute et c'est bête qu'elle nous perçoive mal à cause du fait qu'elle soit mal installée ou pas confortable donc c'est top je te remercie beaucoup ça nous introduit dans le sujet perception de la réalité fonctionnement du cerveau neurosciences sciences cognitives c'est ce dont tu es expert tu es le fondateur donc je vais pas me planter de bmo academy bmo pour brain modus operandi ou mode opératoire fonctionnement du cerveau et un truc vraiment hyper surprenant que tu dis c'est que enfin que tu dis je dis pas que ça vient de toi mais apparemment on pourrait prédire les décisions de notre cerveau 11 secondes avant que nous mêmes on en soit conscients ce que tu peux nous expliquer ça s'il te plaît alors oui alors ça c'est possible depuis mars 2019 concrètement pour comprendre ça il faut comprendre que notre cerveau prend à peu près en moyenne 35 mille décisions par jour c'est absolument pharaonique de décisions qu'on prend donc 35 mille 35 mille à peu près donc on prend des décisions ça peut être aussi juste est ce que je bois maintenant est ce que je bouge mon micro c'est ça le genre de décision que tu dis quand tu te lèves le matin est ce que d'abord tu vas à la salle de bain est ce que tu vas directement à la cafetière pour déclencher le café est ce que tu vas à la fenêtre apprécier le lever de soleil est ce que tout ça ce sont des décisions alors il y a des décisions stratégiques importantes sur lesquelles on va devoir réfléchir longtemps et puis il y a des décisions simples automatisées par notre cerveau et d'ailleurs dans 99,74% des cas c'est notre cerveau qui va décider directement sans même qu'on en ait conscience donc finalement c'est pour ça qu'on n'a pas l'impression de prendre 35 mille décisions par jour c'est parce qu'on a conscience que de 0,26% d'entre elles or on pourrait dire bon ben au moins déjà dans 0,26% des cas c'est moi qui décide c'est pas beaucoup mais c'est déjà ça ne serait ce que pour mon amour propre et bien ce que tu viens d'évoquer c'est ça c'est les 0,26% qui restent or depuis mars 2019 il y a des équipes de recherche qui en mettant un sujet sous les rmf donc qui nous permet de voir l'activité cérébrale en live c'est juste pour comprendre c'est des capteurs qui regardent ce qui se passe non c'est une grosse machine qui tourne c'est un scanner qui va tourner qui va nous permettre de voir les activations ok ok et donc en regardant l'activité cérébrale on est capable de pouvoir prédire la décision que va prendre le sujet 11 secondes avant qu'il ait conscience de la décision qu'il va prendre c'est incroyable ça mais je peux faire un exemple de genre de décision que les observateurs peuvent comprendre que le gars va prendre dans une seconde alors là on est sur des choses simples parce qu'on est dans un protocole de recherche donc on est sur des choses simples on va lui demander par exemple de choisir entre quatre patterns en quatre quatre solutions des solutions simples le bleu le rouge le vert le jaune le la voiture ou le chien le tu vois des choses plutôt simples parce que là je te laisse imaginer quand tu amènes une information dans le flux du cerveau tu regardes en fait une explosion d'activation neuronale donc il ya plein de circuits qui se mettent en marge dans tous les sens donc on essaye d'être sur quand même sur des sur des choses relativement simples ce qui évite effectivement d'avoir trop de données simultanément mais et puis faut qu'on arrive à faire un caractère prédictif quand même donc si on demandait à la personne vous choisissez entre un chiffre entre 1 et 1 million alors va transpirer un peu et tant mieux pour le moment mais toujours est-il ce que ça nous apprend surtout c'est qu'en réalité en fonction des activations du cerveau on sait que c'est des activations du cerveau qui vont définir la décision du sujet et qu'ensuite il va rationaliser sa décision c'est à dire qu'il va en avoir conscience donc ça veut dire qu'en réalité c'est pas 99,74% des décisions qui sont prises par mon cerveau et puis 0,26% qui seraient prises par moi non 100% des décisions qui sont prises par mon cerveau et je vais avoir conscience seulement de 0,26% et je vais essayer de les rationaliser c'est juste incroyable donc juste pour être sûr d'avoir bien compris moi je suis le sujet tu mets quatre couleurs jaune bleu vert blanc voilà il y a les gars qui m'observent moi je suis là alors mais eux ils savent 11 secondes avant moi qu'est ce que je vais décider parce qu'ils ont vu jusqu'à voilà jusqu'à 11 secondes tu vas décider tu vas pas tu vas avoir conscience de ta décision en quatre secondes bon on aura du mal à savoir ce que tu vas dire avant même qu'on ait activé les voies neuronales mais si un sujet a besoin de réfléchir pardon 20 secondes et bien jusqu'à 11 secondes à partir de là on va pouvoir se dire c'est ça qui va décider ok effectivement c'est le temps après qu'il y ait une rationalisation une représentation du sujet et qu'effectivement ils viennent verbaliser ce que le cerveau avait déjà décidé en amont c'est vachement intéressant ça maintenant en pensant à notre auditoire soit qu'ils vont écouter le podcast ou regarder la vidéo dans des entrepreneurs des full ends des patrons d'entreprise comment le fait de savoir ça ça peut nous aider dans la vie de tous les jours en tant qu'entrepreneur pas sincèrement en fait ça change tout ça change tout parce que du coup on comprend que celui qu'on doit convaincre c'était pas tant notre interlocuteur mais son cerveau or mon interlocuteur réfléchit différemment que le cerveau et donc il va falloir s'adresser au cerveau à travers notre interlocuteur il va falloir s'adresser à son cerveau envoyer ce qu'il faut en réalité au cerveau à la fois au cerveau et à l'interlocuteur pour faire simple alors qu'on règle de suite un problème quand je dis c'est pas moi qui décide c'est mon cerveau je suis pas schizophrène je considère pas qu'on est deux dans ma tête en réalité on est beaucoup plus nombreux que ça d'ailleurs mais la dichotomie entre moi et mon cerveau c'est que moi c'est juste une toute petite partie de mon cerveau qui a conscience d'exister ouais c'est ça parce que réfléchit ton cerveau c'est toi toi tu es ton cerveau mais une partie de la conscience et pas quoi mais autant moi c'est une petite partie de mon cerveau à l'inverse moi ne suis pas la totalité de mon cerveau ce que j'entends par moi c'est à dire la conscience de moi même ok 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 c'est quand même fou d'ailleurs de penser que le cerveau est quand même le seul organe avoir eu la capacité de se nommer de se nommer tu dis le cerveau a conscience d'exister et c'est un organe qui s'est nommé c'est bien le cerveau qui s'est nommé cerveau ah oui je viens de comprendre dans ce cas c'est le cerveau qui a qui a tout décidé de toutes nos décisions ça s'applique à tout le monde de se nommer c'est vrai c'est un petit jeu d'esprit que j'aime bien donc toujours est il c'est ça la dichotomie entre moi et mon cerveau en réalité c'est que la conscience que j'ai de moi même n'a accès qu'à une toute petite partie de notre cerveau en revanche mon cerveau pilote l'ensemble or qu'est ce qu'il va falloir que je fasse lorsque je suis entrepreneur c'est que certes je vais m'adresser à mon interlocuteur donc à la conscience qu'il a lui même mais il va falloir également que j'envoie tout ce qui est nécessaire en réalité pas juste à la conscience de lui-même mais à la totalité de son cerveau puisque c'est la totalité de son cerveau qui va prendre une décision et quand tu dis je lui envoie tu parles de quoi d'information de perception en fait donc mon domaine d'expertise je suis expert en neurosciences et sciences cognitives dans les processus décisionnels et donc derrière qu'est ce qu'on met en place on a en place de l'influence décisionnelle comment est ce qu'on fait pour créer de l'influence décisionnelle et bien je vais jouer sur les facteurs de contexte et de perception de l'information que j'envoie donc l'environnement et le message message verbal comportemental visuel peu importe le flux d'information que je vais amener mon interlocuteur à percevoir il va falloir que dans ce flux d'information il y ait une cohérence particulière qui va correspondre à la partie consciente de mon interlocuteur la représentation qui se fait des choses et il va y avoir une grande partie de flux d'information qui va directement adressé au cerveau puisque c'est lui qui prend la décision or on le sait notre interlocuteur l'acteur économique on l'a toujours défini comme étant un acteur irrationnel l'exemple typique que j'adore donner dans l'irrationalité c'est mon mon fumeur à la sortie de la biocop c'est un truc que j'ai vraiment vécu alors j'allais faire des courses dans une biocop excuse moi qui est pardon des fois je dois te couper pour penser à l'auditoire on a beaucoup de suisse donc la biocop je pense c'est un magasin où on achète bio oui tout à fait c'est une chaîne de magasins de produits bio locaux et donc j'allais faire mes courses là dedans et en fait j'ai un bonhomme qui est venu à côté de moi cinquantaine d'années très très dans la revendication pour me dire oui l'industrie n'arrête pas de polluer nos légumes c'est scandaleux l'impact sur la santé etc et en fait il ne me lâche pas il me lâche pas je passe en caisse il me lâche pas on arrive sur le parking et au moment où on arrive sur le parking alors qu'il me fait un plaidoyer depuis cinq minutes sur la santé le respect de la santé des gens je vois qu'il allume et qui va s'allumer une cigarette ah et ça on est d'accord c'est un comportement irrationnel complètement c'est totalement illogique entre son discours et ce qu'il fait mais est-ce que les individus font les choses de façon incohérente non en réalité le comportement de mon interlocuteur est tout à fait logique si je comprends les mécanismes addictifs les mécanismes addictifs en réalité et pour comprendre la logique qu'il y a derrière tout ce qu'on fait dans la vie tout sans aucune exception quand on va se gratter l'oreille ça répond à une logique addictive également faible mais addictive quand même tout ce qu'on fait dans la vie sans aucune exception sont des stratégies de notre cerveau pour répondre à des addictions naturelles en fait si on j'essaye de vas-y pour être sûr de comprendre même si tu m'as déjà expliqué en off mais donc c'est comme si notre cerveau était drogué à certaines choses ou addict à certaines choses et on doit satisfaire ses besoins d'addiction c'est exactement ça en fait on est drogué c'est bizarre à dire comme ça mais on est drogué en permanence donc en étant drogué en permanence on a des états de manque en permanence et c'est parce qu'on va devoir combler ces états de manque que l'individu le sujet va se mettre à se mouvoir si on n'avait pas d'état de manque il n'y a rien qui nous pousserait à nous déplacer c'est le moyen que trouver la nature pour nous amener à nous déplacer à nous amener à aller chercher des choses qui sont bonnes pour nous et en l'occurrence notre cerveau s'est développé à travers des millions d'années pour trois grandes fonctions se nourrir, survivre et se reproduire c'est toutes les cascades de stratégie secondaire qu'il y a derrière et bien il faut bien quelque chose qui nous pousse à agir rien n'arrive comme ça naturellement et bien comment ça se passe c'est qu'il faut réduire en fait il faut combler des états de manque des états de tension et ça c'est la logique addictive en fait je suis en addiction permanente par rapport à des neurotransmetteurs comme la dopamine qui commence à être de plus en plus popularisée mais pas que il y a également l'ocytocine la sérotonine ça on en a absolument besoin et puis après il y a d'autres choses comme par exemple les endorphines ça à la limite on peut vivre sans c'est juste passionnant alors j'aimerais absolument qu'on parle de ça juste avant parce qu'en fait il faut se dire là dans l'audit il y a des gens qui vont se dire ah ok Guillaume il est en train de nous dire qu'en donnant la dose de dopamine, sérotonine, etc chacun on pourrait l'influencer le pousser à prendre une certaine décision mais la grande question avant d'entrer là-dedans est-ce que c'est éthique ? est-ce que c'est éthique ? c'est pas de la manipulation ? est-ce que c'est pas dangereux ? est-ce qu'il n'y a pas un mythe derrière tout ça ? est-ce qu'on a vraiment cette capacité à manipuler les gens ? qu'est-ce que tu en penses toi Guillaume ? alors il y a souvent une analogie que j'aime bien faire avec le feu en fait moi je ne suis pas là pour réinventer pour inventer les choses ou les réinventer je suis là pour expliquer ce qui sous-tend des mécanismes qu'on a déjà tous et qu'on met en place tous les jours la façon dont tu t'habilles la façon dont tu parles la façon dont tu te comportes lorsqu'on essaie de faire une vitrine une devanture une plaquette commerciale bien évidemment qu'on cherche à influencer notre consommateur la seule chose c'est qu'on utilise des techniques empiriques c'est-à-dire qu'on ne comprend pas exactement comment ça opère chez notre interlocuteur c'est juste qu'on sait que si je mets un titre en gros en rouge de façon empirique je me suis aperçu que ça attirait plus l'attention que si je l'écrivais en gros en gris ok très bien mais je ne comprends pas pourquoi je sais juste que traditionnellement si je fais ça ça va attirer plus l'attention sauf que là pas de bol il se trouve que tu es dans un environnement où il y a du rouge partout et donc finalement ta technique qui était empirique qui marchait bien le contexte a changé ça ne marche plus qu'est-ce que je peux faire ? encore une fois de plus je vais trouver des stratégies par empirisme mais je ne comprends pas ce qui est sous-tendu derrière ça et bien c'est exactement la même chose avec le feu le feu on l'a inventé il y a 450 000 ans enfin on n'a pas inventé le feu on a prouvé la technique pour faire du feu il y a 450 000 ans c'est le mot erectus qui a fait ça mais on ne comprenait pas exactement ce que c'était que le feu comment fonctionnait le feu bilan pendant 450 000 ans qu'est-ce qu'on a fait ? en gros on a fait chauffer les logis cuire l'alimentation et fait fondre des métaux légers full stop et puis la voisier qui est un chimiste français en 1775 si j'ai les bonnes mémoires n'a pas réinventé le feu il a découvert le principe de combustion donc il a pu expliquer ce qui sous-tendait le feu et en ne pouvant sous-tendre le feu en lui-même et bien il a pu par exemple pouvoir montrer que de façon logique en augmentant la quantité d'oxygène on allait augmenter la combustion qu'on peut remplacer l'oxygène par du butane que si on appauvrit un feu etc et donc à partir de là on a pu manipuler le feu et le rendre précis dans son action en fonction de l'objectif qu'on avait c'est exactement ça en fait l'approche mon domaine d'expertise c'est pas de réinventer ce qui existe déjà c'est d'expliquer précisément ce qu'il sous-tend pour pouvoir agir avec précision en fonction des objectifs pour répondre à ta question sur l'éthique encore une fois de plus la question c'est pas tant est-ce que la méthode est éthique ou pas c'est l'intention de celui qui va s'en servir ok et donc moi le problème que j'avais par rapport à ça quand j'ai fini de modéliser et que je verrai peut-être mais je l'ai appliqué pendant 10 ans avant de me mettre à le transmettre au moment où j'ai décidé de le transmettre c'est posé cette question d'éthique est-ce que je peux finalement remettre une approche et un outil aussi puissant entre les mains de n'importe qui pourquoi ? parce qu'on sait bien les intentions de chacun ne sont pas les mêmes si demain avec cette approche-là vous décidez de monter une secte il n'y a aucun problème vous n'allez pas monter une secte sans aucun souci donc sur le caractère éthique je me positionne et je sais que c'est assez limite je me positionne en juge et partie où du coup par exemple jusqu'à maintenant j'ai toujours refusé d'écrire ou de publier un ouvrage alors qu'on me tanne tous les mois avec ça j'ai encore refusé pour le moment de publier un ouvrage là-dessus parce que je ne veux pas perdre le contrôle de la transmission et je ne fais pas non plus de formation en enregistré je ne fais que des visioconférences j'ai au téléphone toutes les personnes et j'échange systématiquement avec toutes les personnes avant de transmettre donc ne serait-ce que pour comprendre l'intention de la personne au moment où elle fait l'acquisition de l'objet après effectivement qu'est-ce qu'ils vont en faire dans 5 ans dans 10 ans il y a un moment où ça m'échappe ça c'est ça l'autre chose aussi c'est qu'en comprenant ces mécanismes-là on comprend également comment s'en protéger je comprends voilà donc mais effectivement la notion d'éthique est quelque chose d'absolument fondamental c'est le discours qu'on retrouve souvent manipulation ou pas c'est bien de comprendre les mécanismes pour se défendre des manipulateurs ça on l'entend quelques fois c'est intéressant j'essaie un peu de te challenger je t'en prie je t'en prie comment dire en gros de ce que je comprends c'est alors effectivement oui connaître les mécanismes pour l'occurrence du feu ça peut être ça dépend à qui tu les mets parce que tu peux les mettre dans la main d'un pyromane s'il comprend comment maîtriser le feu et là tu dis connaître les mécanismes de comment décide le cerveau comment il perçoit les choses comment il attribue de la valeur aux choses et comment il prend des décisions ça peut être dangereux par exemple dans les mains d'un créateur d'une sec tu disais ou d'un autre manipulateur mais là je me dis est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait se dire ah ouais non mais attends Guillaume il nous dit ça pour donner de la valeur perçue à son produit il a un secret il a de l'information à ne pas mettre en toutes les mains est-ce que ce n'est pas une technique marketing comment est-ce que tu réponds à ça la question est pertinente en fait je suis le plus mal placé pour vous répondre en fait je suis le pire interlocuteur pour essayer de crédibiliser mon propos en revanche pour en avoir une confirmation par ailleurs je vous invite surtout à aller soit sur mon profil LinkedIn soit sur le site de BMO etc et de regarder tous les témoignages qui sont faits par les praticiens or je fais exprès que tous les témoignages ils sont signés du prénom et du nom et tout le monde est accessible sur LinkedIn donc si vous voulez vérifier la véracité des témoignages il n'y a pas de problème vous leur écrivez dis-moi là tu as publié un truc un témoignage sur Guillaume est-ce que tu existes vraiment de toute façon il y a un état d'esprit il y a une philosophie qui fait qu'ils répondront en tout cas avec grand plaisir d'ailleurs ils ont réagi sur un des postes que j'avais fait il n'y a pas très très longtemps où je les avais juste tagués pour leur informer de quelque chose et ils se sont pris d'un mouvement tous à témoigner de la formation et de tout ce qu'on crée au sein de BMO et qui m'a vraiment fait chaud au cœur parce qu'ils sont juste excellents donc voilà c'est plus eux qui peuvent en parler que moi je suis le pire des personnes pour crédibiliser mon propos je suis moins bien placé en tout cas c'est une excellente réponse je te remercie pour ta franchise et je tiens à le dire on n'a pas du tout voulu faire un coup de pub ou de promo là tu n'attendais pas à cette question non je remercie là-dessus puisqu'on a des entrepreneurs parmi nous remarquez l'importance de moi j'ai toujours dit dites toujours la vérité dites toujours la vérité parce qu'à terme ça va être à votre avantage même quand la vérité elle ne semblerait pas être à votre avantage parce qu'avec le temps c'est les autres qui vont être vos ambassadeurs et ce pouvoir comme l'a fait Guillaume de dire maintenant ne demandez pas à moi demandez à mes clients et puis voyez que c'est leur vrai nom vrai prénom vous pouvez les contacter et les appeler c'est juste hyper puissant donc c'est une parenthèse dans la discussion petite astuce marketing parce que oui quand on a des trucs à vendre on fait forcément du marketing le marketing ce n'est pas forcément le mal et si on est convaincu que notre bien enfin notre service est pour le bien des autres comme Guillaume on peut se permettre de faire ce genre de choses donc petite parenthèse improvisée mais qui est très intéressante top c'est pertinent je me permets juste de rebondir à mon tour sur ce que tu viens de dire en fait sur le fait de dire la vérité qu'est-ce qui va se passer on peut réussir à tromper quelqu'un pendant un temps on va réussir parce qu'on arrive même avec l'influence en maîtrisant bien les facteurs d'influence on va réussir à créer des contextes artificiels dans lesquels on va pouvoir les tromper et en fait au bout d'un moment il va se passer une chose c'est qu'il va commencer à y avoir des micros on appelle ça des ruptures de cohérence il va commencer à y avoir plein de petites incohérences qui vont apparaître partout et là notre cerveau est hyper bien câblé pour repérer les ruptures de cohérence et ces ruptures de cohérence produisant nous quelque chose qu'on déteste qu'on appelle le cortisol et ça va commencer à donner de la réticence quand ces ruptures de cohérence sont encore fines on se dit non ce qui me présente c'est bien mais je ne sais pas il y a quelque chose qui me gêne et ce quelque chose qui me gêne en fait c'est le cerveau qui commence à voir apparaître ces ruptures de cohérence jusqu'à ce qu'au bout d'un moment bien évidemment ça finit par craquer la rupture de cohérence est totale et là pour le coup on va créer une frustration genre il nous a trompé il nous a menti et là c'est fini c'est fini parce qu'on va être en aversion avec les gens et oui ok tu auras peut-être réussi à faire un coup une fois en ayant trompé les gens le problème c'est que revenir là-dessus c'est extrêmement compliqué donc le meilleur moyen effectivement c'est parfois juste dire la vérité y aller plus tranquillement plus lentement s'endormir tous les soirs sereins en sachant qu'on a dupé personne et on a trompé personne et donc de fait il n'y aura pas de rupture de cohérence et donc le système va continuer à se développer à se développer à se développer en toute confiance et ça effectivement c'est un modèle qui sera beaucoup plus pérenne génèle cette explication sur pourquoi on a le mensonge en inversion rupture de cohérence et puis donc là c'est une une comment on peut dire une substance chimique à laquelle on n'est pas addict qu'on n'aime pas c'est la corti le cortisol pas la cortisone le cortisol le cortisol avec un L avec un L à la fin c'est ça avec un L à la fin le cortisol on n'aime pas ok ça c'est cool et puis en plus de ça comme on disait en oeuf je pense qu'une des clés pour être heureux c'est d'avoir des valeurs d'agir de façon cohérente justement avec nos valeurs sinon peut-être qu'on crée du cortisol je ne sais pas tout à fait et donc ça nous rend heureux de pouvoir comme tu disais avoir une bonne conscience ce qu'on appelle une bonne conscience d'être en adéquation avec nos valeurs complètement si à chaque fois que tu bouges ou que tu fais quelque chose tu te mets à stresser si tu stresses c'est que tu produis du cortisol demande-toi pourquoi tu en produis en fait le stress est la réponse la conséquence de la production de cortisol le cortisol c'est un neurotransmetteur qui va venir se déclencher c'est une hormone qui va venir se déclencher lorsque on est en situation de danger ou en rupture de cohérence ou en incertitude et donc on va voir après il y a des stratégies qui permettent d'essayer de réduire ça mais donc ça veut dire quoi ça veut dire que si tu agis contre tes valeurs tu en as une cohérence vis-à-vis de toi-même et tu le vois bien d'ailleurs si à un moment donné pour une raison x ou y tu as une contrainte et tu es obligé de faire quelque chose mais ah tu n'aimes pas ça et bien en fait c'est parce que tu es en rupture de cohérence avec toi-même et donc tu te mets à produire quand tu isoles et si tu fais ça tous les jours finalement tu es dans un état de mal-être permanent tu n'es pas en cohérence avec toi-même et bien derrière tu stresses et pour le coup tu dors mal et donc tu n'es pas heureux c'est juste passionnant tout ça alors voilà cette grande parenthèse ayant été faite revenons donc sur notre désir de satisfaire la dépendance des cerveaux des autres personnes le nôtre et des autres personnes pour les aider à prendre les bonnes décisions enfin selon nous qui sont les bonnes décisions est-ce que tu peux nous parler un peu de ces substances comment ça marche quelques cas concrets je te laisse la parole en fait en tant qu'entrepreneur la fonction première d'une entreprise si elle va être viable et pérenne c'est de produire de la valeur monétaire mais qu'est-ce que c'est que la valeur monétaire c'est quoi exactement c'est échanger un objet contre de l'argent non on n'échange jamais un objet ou un service on échange la valeur perçue de cet objet ou de ce service toute cette expérience etc c'est ça qu'on échange l'objet n'est qu'un support n'est qu'un moyen en revanche qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce que va faire le cerveau quand il va voir votre service vos produits vos expériences je ne sais pas ce que vous pouvez vendre le cerveau automatiquement va s'en donner une perception de valeur et c'est cette perception de valeur qu'on va échanger contre de l'argent en fait le processus de création monétaire d'une entreprise c'est la monétisation de la valeur perçue des produits des services en tout cas de ce qu'on commercialise et donc si on veut créer de la valeur monétaire dans une entreprise on doit se concentrer à créer une perception de valeur forte importante alors comment tu fais ça pour augmenter la valeur perçue d'un bien ou d'un service c'est ça en fait c'est ça le fond du secret entre guillemets si du secret il devait y avoir ou le fond du mécanisme c'est que qu'est-ce que c'est que la valeur d'une chose comment ça se fait qu'un individu va affecter une perception de valeur à quelque chose une valeur perçue et un autre individu va affecter une autre valeur perçue vous le savez très bien on donne un produit à quelqu'un on lui demande tu peux m'en dire le prix et chacun va donner un prix une estimation du prix un peu différente donc qu'est-ce qui va faire que d'un sujet à un autre la valeur perçue sera différente c'est ça le fond du sujet qu'est-ce qui va faire également qu'en fonction de notre vie notre contexte notre environnement on ne va pas lui affecter la même valeur comment ça se fait que moi-même au sein d'une même journée je vais donner une valeur perçue différente à un objet et bien en fait je vais le dire doucement pour bien qu'on le comprenne la valeur d'une chose c'est la potentialité de satisfaction addictive de cette chose pas de n'importe quelle addiction de mes addictions naturelles c'est-à-dire que plus un objet a la potentialité de satisfaire mes addictions plus je vais lui affecter une valeur perçue élevée donc j'essaie de reformuler pour être sûr que j'ai bien compris c'est pas parce que je le dis mieux bien entendu en gros je suis addict à des substances tout seul dans mon coin dans mon cerveau mais le fait d'acquérir cet objet ou de posséder ou de telle chose ou de recevoir tel service ça va satisfaire une de mes addictions et c'est ça la véritable raison pour laquelle j'achète ou je le veux exactement en fait tout 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 sans exception tout ce qui nous entoure a une potentialité de satisfaction addictive va avoir la capacité ou la potentialité à venir déclencher en moi soit de la dopamine soit de l'ocytocine soit de la sérotonine et ou des endorphines alors excuse moi vas-y vas-y alors je comprends c'est les objets mais est-ce que c'est aussi les relations est-ce que c'est les gens est-ce que c'est les croyances religieuses politiques les convictions est-ce vraiment tout 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 selon toi tout tout absolument rien n'échappe à ça c'est comme ça en fait que notre cerveau en fait qu'est-ce qui se passe mon cerveau perçoit à peu près 400 000 unités d'information par seconde sur ces 400 000 notre attention va en extraire à peu près 40 qui vont nous permettre de nous construire une représentation du monde dans lequel on est et bien tout ce que l'on perçoit et que l'on identifie passe automatiquement en parallèle pour partir à l'attention en parallèle passe dans le système limbique et le système limbique va affecter une valeur à tout ce qu'il a perçu et en fonction de l'affectation de valeur ça va devenir saillant donc ça sera retenu ou pas par mon attention mais en attendant tout sera passé par mon système limbique et tout aura eu une affectation de valeur alors qu'est-ce que c'est que cette affectation de valeur c'est sa potentialité à produire en moi du cortisol d'un côté qui va nous créer de l'aversion et sa potentialité à produire en moi de la dopamine de l'ocytocine de la sérotonine de l'endorphine et en fonction de mes besoins à un instant T de mes addictions à un instant T et bien je vais peut-être avoir besoin de plus de dopamine je vais peut-être avoir besoin de plus de l'ocytocine je vais peut-être avoir besoin de plus de sérotonine c'est pas pur oxytocinergique en réalité c'est souvent des cocktails qui vont s'opérer et ce qui va être important c'est d'en déployer l'intensité et plus cette intensité va être forte plus la potentialité de satisfaction va être forte plus la perception de valeur ou la valeur perçue qu'on va donner à une chose va être forte je vais te donner un exemple très simple pour être très clair l'intensité c'est la quantité c'est le débit c'est la quantité c'est la décharge c'est la force de décharge ok ok dans un temps limité ça peut être beaucoup dans un temps limité ou faible mais constant tu as toutes les variantes après de production mais l'exemple simple pour te montrer à quel point ça fluctue d'un contexte à un autre admettons je t'ai contacté hier soir je t'ai dit tiens on va faire une petite expérience à partir de 20h tu ne bois plus plus d'eau plus rien ok et donc il est pour nous l'idée tu me donnes soif là tu vois ton cerveau le projette ça je pourrais te l'expliquer à l'occasion ça sera un peu complexe mais il faudrait que je t'explique toujours est-il tu n'as pas bu pendant 12h au moment où tu vas avoir ta bouteille d'eau qui va passer dans ton cerveau qui va passer dans ton système limbique quelle va être la potentialité de cette eau à satisfaire un besoin physiologique c'est-à-dire ton taux d'hydratation tu as une zone de ton cerveau qui s'appelle l'insula qui va te dire bah voilà notre seuil d'hydratation à l'heure actuelle si tu n'as pas bu depuis 12h elle est hyper basse donc on est déshydraté donc ton cerveau va affecter une valeur perçue forte de ton eau comme étant un facteur qui va pouvoir satisfaire ton besoin physiologique d'hydratation donc qui va être fortement dopaminergique et c'est ce qui va faire que quand tu vas boire tu vas faire ah c'est bon l'eau quand même c'est parce qu'à ce moment-là tu as pris en même temps une grosse décharge de dopamine si à l'inverse après je te dis ok mais maintenant tu bois 2 litres d'eau tu as 2 minutes tu bois 2 litres d'eau tu vas boire tout ce que tu peux tu vas boire de l'eau par-dessus la tête et là je te dis tiens tu as envie de ce verre d'eau ah le même verre d'eau celui que tu as bu avant qui t'a fait tant de bien tu n'en voudras plus pourquoi ? parce que quelle sera la potentialité de ce verre d'eau à satisfaire ton besoin d'hydratation il sera très faible puisque tu es déjà saturé en eau donc il ne sera plus du tout d'opaminergique alors là l'exemple l'exemple il est clair mais le cerveau il est influencé heureusement par le contexte il reçoit des informations par le reste du corps qui lui dit j'ai soif j'ai faim j'ai peur je ne sais pas quoi mais dans un contexte business il y a qu'est-ce qui remplace le corps peut-être je te laisse terminer l'exemple puis après non non on est là-dedans en fait si tu veux déjà la première la première qualité d'opaminergique d'un produit ou d'un service c'est d'optimiser nos ressources pour atteindre un objectif tout ce qui va me permettre d'optimiser mes ressources pour atteindre un objectif devient de fait d'opaminergique d'accord ça c'est typiquement un cas c'est-à-dire que du coup on va mettre en avant la qualité de notre produit de notre service et de montrer en quoi ça va permettre aux gens d'agir de façon plus rapide de façon plus aisée fournir moins d'efforts économiser l'économie financière etc. et en fait ça c'est un peu l'erreur que font beaucoup beaucoup d'entreprises c'est de se focaliser sur les caractéristiques produits pourquoi ? parce que finalement ils ne développent que un on va dire des trois facteurs dopaminergique oxytocinergique sérotoninergique donc ils ne focalisent que sur le développement que d'un facteur de perception de valeur qui est la dopamine qui est la dopamine c'est le besoin donc c'est ça ça va être si on fait très très schématiquement ça va être la satisfaction au besoin c'est un peu plus complexe que ça mais pour faire simple c'est la satisfaction au besoin si on devait schématiser mais il reste donc c'est de s'occuper finalement et c'est de développer qu'un tiers de ce qui va constituer de la perception de valeur du produit d'accord donc si je comprends bien l'exemple de l'eau qui satisfaisait le besoin du corps c'est que la dopamine c'est pure dopamine c'est pure dopamine mais ça ne suffit pas pour être un king du marketing non donc si jamais maintenant tu veux pousser la valeur de ton eau la perception de valeur de ton eau il va falloir que je lui donne deux autres potentialités fortes sa valeur oxytocynergique et sa valeur sérotoninergique et là on pense à Périer et Vian enfin Périer surtout après c'est ça si j'arrive à te montrer que cette eau elle est fun elle est sympa et surtout qu'elle me permet de créer du lien avec les gens en fait le cytocine c'est là elle va être développée quand je suis en lien avec les gens c'est l'hormone du lien social par excellence si on devait la caractériser et donc si j'arrive à lui donner un côté convivial d'échange de partage etc à ce moment-là je vais réussir à amener un deuxième tiers de valeur perçue le troisième tiers c'est la reconnaissance de qui tu es et que ça puisse être un facteur pour toi de reconnaissance c'est-à-dire que là l'eau que tu as entre les mains c'est pas n'importe quelle eau que tu es en train de boire c'est une eau qui a 650 000 ans qui était par moins 100 mètres dans les glanciers du Grand Nord il n'en existe que 100 bouteilles et là tu es en train d'en boire une donc c'est le statut que ça me donne c'est ça exactement la reconnaissance le caractère sérotonique de cet acte de consommation à travers ça tu te revendiques comme étant quelqu'un de privilégié qui toi oui toi tu as une de ces 100 bouteilles et tu es en train de la boire tu n'es même pas en train de la garder tu es en train de la boire aux yeux de tous tu vois c'est l'ego c'est le caractère sérotonique énergique d'une chose donc si je m'arrête juste au caractère des altérants de l'eau je vais développer juste sa valeur dopamine énergique si j'en fais un produit d'échange de partage etc un média d'échange je peux lui donner sa force oxytocynergique donc déjà je viens de multiplier par un tiers enfin de rajouter un tiers de perception de valeur donc de valeur perçue en plus et en plus je lui donne un caractère sérotonique énergique je viens rajouter encore de la perception de valeur et là d'un seul coup l'ensemble commence à avoir une perception de valeur très forte et donc les gens vont être prêts à la monétiser à l'échanger contre plus d'argent dit comme ça ça a l'air c'est passionnant et ça a l'air super cool simple mais est-ce que tous les êtres humains sont sensibles à un tiers un tiers un tiers pour ce qui est ah ok je t'en prie alors ça serait beaucoup trop simple ça serait génial si on était tous sensibles en fait si on était tous sensibles à la même chose dans les mêmes proportions on ferait tous la même chose alors on s'aperçoit bien qu'on a tous des stratégies un petit peu différentes en réalité en fonction de alors il peut y avoir des terrains génétiques mais on va pas trop rentrer là-dedans mais surtout il y a notre expérience en fait notre expérience nous a amené à venir développer certaines stratégies où on va facilement réussir à avoir des satisfactions oxytocinergiques donc on va développer une addiction plus forte à l'ocytocine d'autres vont être dans un contexte qui les amène à développer assez régulièrement des stratégies de sérotonine énergique donc ils vont avoir des addictions plus fortes à la sérotonine attention c'est pas parce que quelqu'un rappelons donc sérotonine c'est le statut oxytocine c'est les relations les contacts humains c'est fait un peu à la serpe mais dans des grands ensembles c'est ça si on fait des gros packages c'est ça oui et puis on peut on peut rester 4h ou 5h là-dessus avec grand plaisir moi je m'arrête plus donc toujours est-il en fonction des contextes tu vas avoir des contextes facilitants qui vont faire que tu vas développer de plus en plus des addictions fortes sur ce terrain-là et un peu moins sur d'autres donc ça déjà ça va te donner un peu des profils addictifs des prédominances moi j'appelle ça on fait du profilage parce qu'on en a besoin mais je préfère parler de prédominances addictives pourquoi ? parce que en réalité c'est pas parce qu'un sujet développe une prédominance addictive par exemple avoir besoin de beaucoup de contextes sérotoninergiques qui n'a pas besoin de contextes oxytocinergiques bien sûr qu'il va en avoir besoin mais et c'est pas parce que quelqu'un crée des prédominances dans les contextes oxytocinergiques qu'il va jamais avoir besoin de contextes sérotoninergiques en réalité on a besoin d'un petit peu tout c'est juste qu'on va avoir des prédominances et en fonction de ces prédominances dans les contextes on va pas tous adopter la même stratégie par exemple il y en a certains qui pourront avoir des facteurs de reconnaissance vont revendiquer leur savoir d'autres leur capacité à faire les athlètes de haut niveau par exemple d'autres le pouvoir le pouvoir social la pression sur l'autre d'autres vont jouer des marqueurs comme la Rolex la grosse chaîne la grosse voiture qui sont aussi des marqueurs sérotoninergiques en fait chacun va avoir ses stratégies alors pour être concret c'est juste c'est vraiment hyper passionnant parce que bien sûr si tu t'adresses à un auditoire ou sur un site web tu peux pas forcément individualiser mais si tu es en one-to-one avec un client prenons le cas par exemple dans notre auditoire on a des freelancers qui rendent des services qui vont rencontrer un prospect qui peut-être les a mis en compétition avec 2-3 autres prestataires le freelance qui sait se vendre pas parce qu'il veut reninquer mais parce qu'il a de la valeur à apporter il doit comprendre dans quelle mesure tel prospect ou potentiel client est plus prédominant pour tel ou tel alors quels sont des signes qui font comprendre que est-ce que tu peux faire 2-3 exemples des petits quick wins des petits je te challenge désolé Guillaume alors si on veut pouvoir en fait j'essaie de voir comment on peut le résumer surtout sans rentrer trop dans le détail mais si vous êtes en négociation commerciale vous avez besoin donc de développer si on résume ça en 3 tiers qui vont constituer la perception de valeur de votre service le facteur dopaminergique le facteur oxytocynergique le facteur sérotoninergique le facteur dopaminergique prenons par exemple le fait que votre service peut optimiser les ressources de votre interlocuteur le plus important c'est que ça optimise ses ressources en fonction de ses objectifs donc la première chose à comprendre ce sont les objectifs de notre interlocuteur je vois beaucoup trop de personnes qui me font de la présentation commerciale en arrivant billes en tête on les reçoit bonjour qu'elles a me présenté bougez pas ils tout le dépliant vous avez vu je fais ça je fais ça je fais ça et puis ça ça permet ça et décrivent leurs produits les clients ils sait lire il peut prendre une plaquette et le lire c'est pas ça qui l'intéresse lui ce qui l'intéresse c'est qu'on écoute d'abord quels sont ses objectifs et qu'on regarde avec lui en quoi ce qu'on lui propose optimise ses ressources pour atteindre son objectif ça c'est la première démarche faute de quoi si vous arrivez et que vous lisez votre présentation commerciale c'est un peu au pifomètre savoir si oui ou non le client va comprendre que ça va optimiser ses ressources et dans quelle partie etc. excellent et juste par rapport à ça comment je fais à comprendre si mon client est particulièrement sensible en l'occurrence à la dopamine c'est à dire à l'accomplissement d'un besoin alors ça on l'est tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps de base de toute façon quand tu prends une bouteille d'eau tu vas chercher un verre d'eau un verre ton verre est dopaminergique en fait quoi que tu fasses tu as besoin de réunir tes ressources et tu vas essayer d'optimiser la réunion de l'ensemble de tes ressources pour optimiser l'atteinte donc en fait on en a besoin tout le temps donc ça il faut toujours le faire on est d'accord d'abord comprendre les objectifs c'est la base c'est vraiment la base de la base de la base ça on peut ou alors on fait partie des commerciaux qui parlent qui parlent qui parlent qui parlent mais qui n'écoutent jamais le client ok après c'est à lui de réfléchir en se disant bon je ne connaissais pas ces produits-là je ne vois pas trop en quoi ça va pour m'optimiser etc. donc dans l'ordre déjà on commence à comprendre les objectifs de notre interlocuteur ensuite on vient non pas détailler tout ce qu'on fait mais expliquer en quoi on optimise ses ressources et donc du coup on va pouvoir le projeter dans la solution qu'il souhaite ensuite il y a le caractère oxytocynergique et surotoninergique ça c'est la qualité relationnelle en fait vous allez vite voir si votre personne attache une importance très importante à la qualité relationnelle que vous avez ou est-ce qu'il cherche à se revendiquer et montrer que lui il est important ok on n'a pas du tout les mêmes postures quand on fait ça et donc par exemple quelqu'un qui va avoir une prédominance je parle bien de prédominance encore une fois de plus il ne faut pas étiqueter faire gaffe aux étiquetages ça ne vaut qu'à un instant T mais quelqu'un qui dans ce contexte-là va avoir une prédominance oxytocynergique on va aller travailler la qualité relationnelle on va s'assurer que tout va bien qu'il est bien installé qu'il comprend bien est-ce qu'il a besoin de quelque chose en même temps est-ce qu'on va venir travailler cette qualité d'échange comment tu vas comprendre qu'il a cette prédominance c'est la façon dont il te parle où il traite les autres où il se tient je vais te donner un exemple hyper concret tu vas vite comprendre quand moi je me pointe dans une entreprise parce que j'ai rendez-vous avec le chef d'entreprise je sais de suite au moment où je passe la porte ou quasiment au moment où je passe la porte si j'ai affaire à un chef d'entreprise qui a une prédominance sérotoninergique ou une prédominance oxytocynergique pourquoi ? parce que admettons que j'ai rendez-vous à 14h j'attends il est 14h05 et j'ai personne à 14h05 un oxytocynergique même voir à 14h il va arriver et me dire excusez-moi c'est bon vous allez trouver facilement je vous en prie installez-vous je suis désolé je vais avoir un petit peu de retard un petit café vous voulez quelque chose je suis désolé je reviens le plus vite possible merci de patienter quelques instants là j'ai quelqu'un qui se soucie de la qualité relationnelle qu'on va avoir qui se soucie de savoir si tout se passe bien si j'ai besoin de rien etc donc c'est quelqu'un qui va être très facilitant qui va s'assurer du bien-être de son interlocuteur etc par contre si j'ai affaire à un chef d'entreprise sérotoninergique 14h05 j'ai personne 14h10 j'ai personne 14h15 j'ai personne 14h20 la personne va sortir oui c'est bon je peux vous recevoir je vous en prie rentrer il n'en a rien à faire de la qualité relationnelle je les caricature en réalité je les caricature et là je sais que j'ai affaire à quelqu'un qui est en train de nous montrer que de toute façon ici c'est lui le chef et donc je dois me mettre à son service et donc c'est quelqu'un qui a pris une posture sérotoninergique qui est en dépendance sérotoninergique forte qu'est-ce que je vais faire ? je vais pousser plein gaz à mes marqueurs sérotoninergiques je vais créer des contextes et des flux d'informations particulièrement sérotoninergiques qui correspondent à ces besoins addictifs et donc qui va affecter une forte potentialité de satisfaction à ce que je vais lui présenter c'est vachement c'est vachement cool serais-tu caricaturise mais c'est vachement je caricature un peu c'est réaliste j'essaie de récapituler pour ancrer ça en moi et en ceux qui nous écoutent aussi donc comprendre les objectifs toujours la base ça c'est pour le côté dopamine reprendre un besoin et après pour simplifier à l'extrême je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça on va essayer de capter est-ce que la personne elle donne plus d'importance à son statut et dans ce cas pour l'aider à décider dans l'autre sens ou alors elle donne beaucoup d'importance à la qualité de la relation exactement alors si c'est la qualité de la relation un petit truc et si c'est sa personne un petit truc pour influencer sa décision un petit truc lequel ? si on a affaire avec quelqu'un qui va être plutôt oxytosynergique c'est très important de co-construire la solution le fait de partager d'être dans la complémentarité de l'action dans le travail du lien l'implication de la personne etc ça c'est quelque chose de très important pour une personne qui a une prédominance oxytosynergique dans un contexte donc tu vas lui demander plus son avis ou son implication pour la solution qu'il faut mettre en place c'est ça on est vraiment dans cette qualité d'échange dans un sérotoninergique on va le laisser s'exprimer énormément sur ses besoins on va avoir un travail de valorisation de la personne de la pertinence de ses interventions on sent le fruit de l'expérience on va vraiment travailler pas tant le produit parce que ce que cherche la personne c'est de la reconnaissance et que déjà elle est pertinente puisqu'elle a su faire appel à vos services et donc on va venir plus travailler sur la personne que sur le produit en lui-même dans un premier temps ensuite lorsqu'on va faire la présentation c'est nous qui allons fournir des éléments et on va les mettre en lien avec la pertinence de ses interventions à lui excellent bon il faut que ce soit sincère bien entendu je pense par contre attention on le dit depuis le début il faut être sincère il faut être sincère faute de quoi on crée des ruptures de cohérence en fait c'est pas que on va chercher à manipuler ou être faux en face des gens non on va adapter notre comportement et notre façon de faire en fonction de leurs besoins et pour le coup c'est peut-être d'être d'autant plus vrai au lieu de vouloir juste être soi-même de façon unique indépendamment à n'importe qui et finalement de se moquer des besoins des autres non c'est apprendre soit à être suffisamment stable pour pouvoir s'exprimer différemment en fonction de nos interlocuteurs mais en restant vrai ce qui est fondamental absolument fondamental faute de quoi on explose plein de ruptures de cohérence et donc là ça sonne faux c'est affreux absolument faux c'est top mais je te remercie énormément pour cette valeur donnée et des fois je pose ces questions un peu plus concrètes c'est pour que voilà pour qu'on puisse se représenter c'est un peu moins théorique une petite question qui est tout un peu tricky elle est vraiment tricky celle-ci je pense ok donc la personne elle est plus sensible à son statut qu'à la relation mais on a dit que ça peut être selon le moment de la journée alors peut-être qu'en ce moment elle va vivre une expérience avec toi en tant que prestataire potentiel mais elle va décider demain ou dans une semaine ou avec son board là on a moins de pouvoir d'influence oui et non pourquoi ? parce que quand tu as détecté une prédominance tu sais quand même de façon prédominante si la personne a plutôt des stratégies oxytocynergiques ou plutôt des stratégies sérotoninergiques donc si jamais il doit y avoir d'autres décisionnaires il faut lui remettre en main les éléments dont elle a besoin pour mettre en place sa stratégie oxytocynergique avec les autres décisionnaires par exemple un oxytocynergique on va lui laisser des champs libres pour qu'elle puisse les remplir avec d'autres personnes qui seraient décisionnaires et donc ça va lui donner les moyens de développer des liens oxytocynergiques des qualités relationnelles avec les autres interlocuteurs en revanche un sérotoninergique je vais lui donner les outils pour pouvoir mettre en oeuvre des stratégies sérotoninergiques avec ses autres décisionnaires qui vont être des garanties de sécurité de qualité d'excellence opérationnelle de montrer qu'il a su effectivement sélectionner le bon prestataire pour faire le bon choix de par sa qualité de chef d'entreprise et l'expérience de son vécu mais là c'est juste génial ça on est en train d'influencer son expérience lorsqu'il va partager l'expérience qu'il est avec nous donc elle va être plus ou moins agréable en fonction de ce qu'il a besoin donc soit mettre en avant sa personne soit mettre en avant la relation avec ses co-décisionnaires mais en quoi le fait d'influencer cette expérience de future décision influence la décision elle-même parce que pour lui on vient créer en extension des satisfactions potentielles à ses addictions qui ne sont plus juste en lien avec nous mais avec les autres décisionnaires par exemple quelqu'un qui a besoin qui a un besoin important d'ocytocine si tu donnes les moyens d'avoir d'autres contextes oxytocinergiques avec les autres décisionnaires super il va avoir d'autant plus d'ocytocine ok lui-même mais pourquoi ça ça va influencer la décision du groupe parce que du coup ton interlocuteur va être enclin à aller défendre ça puisqu'en allant le défendre il vient lui-même s'auto-produire ce dont il a besoin il vient de tilter c'est tellement bête en fait il va être notre ambassadeur parce qu'il aura tellement de plaisir il va le faire il va se battre pour nous exactement parce qu'il aura du plaisir dans la bataille entre guillemets ouais exactement c'est top ça le plaisir qui correspond à la satisfaction de ses addictions ouais je trouve génial d'un point de vue fonctionnement de l'être humain je ne pense pas forcément au business c'est juste hyper intéressant en fait tu parles de l'être humain et c'est exactement ça là en fait on regarde des utilisations de cas pratiques mais en réalité ce dont il faut parfaitement avoir conscience c'est que tout ce qui nous entoure dans la vie tout absolument tout sans aucune exception sont le fruit de décision donc en comprenant les processus décisionnels donc en comprenant la mécanique addictive et aversive on comprend l'origine de toute chose en fait une fois que tu as compris ce mécanisme là tu peux tout expliquer sans aucune exception tout en fait si justement on parlait tout à l'heure des témoignages si on lit les témoignages des personnes ils sont toujours venus au départ avec une logique professionnelle et en fait au fur et à mesure qu'ils découvrent l'approche qu'ils apprennent à le mettre en oeuvre c'est toujours la même réflexion ils disent en fait je suis venu pour ça mais je m'aperçois que ça s'applique absolument partout c'est un outil extrêmement puissant partout parce que c'est la mécanique qui est à l'origine de toute chose c'est génial donc toi tu le vois dans ta famille par exemple toi tu as deux filles tu m'as dit oui c'est mes deux petits rires de laboratoire effectivement c'est ça et c'est super intéressant parce que tu vois la construction cérébrale tu vois la mise en place des systèmes de représentation d'analyse les leviers les gamins par exemple qui ont besoin de construire leur identité sont hyper hyper sérotonin énergique c'est pour ça que ma fille elle vient me voir pour me dire t'as vu papa comme je suis belle elle montre une robe elle a 4 ans et demi j'ai la petite qui a 22 mois qui me fait la même chose elle commence à être déjà très très girly pour 22 mois ça m'inquiète et elle vient me montrer elle pique les chaussures de sa soeur elle vient me montrer comment les chaussures elles sont belles et en fait qu'est-ce qu'elle fait quand elle me montre ça en fait elle trouve elle vient chercher des choux de sérotonin énergique et si jamais je la snob qu'est-ce qu'il se passe elle va pleurer pourquoi ? parce que j'aurais créé un état de frustration à cette sérotonine alors qu'elle en a beaucoup besoin alors qu'il suffit juste de se poser et de vraiment reconnaître ce qu'elle revendique et elle fera un bon shoot de sérotonin énergique et elle repart avec un sourire ultra lumineux elle te le rend en centuple et elle repart toute d'hygrette toute contente ça marche quel que soit l'âge quelle que soit la personne quelle que soit la culture quel que soit l'objectif quel que soit le contexte c'est ce qui est à l'origine de tout c'est le caractère particulièrement universel de cette approche et toi on a parlé très brèvement tout à l'heure dans quelle mesure il y a de la génétique ou de la personnalité de base et de l'influence de la famille enfin le contexte qui va influencer notre prédominance à être plus comme ça ou comme ça alors le terrain génétique en plus le génétique c'est un peu complexe mais le terrain génétique la génétique va déterminer la structure physiologique donc en fonction des types de gènes on va avoir plus de on va avoir des neurotransmetteurs qui vont être pas des neurotransmetteurs des connexions synaptiques qui vont être plus riches dans certains types de récepteurs post-synaptiques donc c'est ce qui va venir capter les neurotransmetteurs et on va avoir des densités dans le sein des neurones qui vont être un peu fluctuantes donc ça c'est un terrain génétique ça sincèrement on ne peut pas y faire grand chose qui plus est la génétique se complique avec l'épigénétique puisqu'on s'est aperçu que certains gènes peuvent être transmis et être présents mais non activés et que c'est le contexte qui va finir par créer l'activation du gène donc sincèrement les facteurs génétiques il faut les avoir en tête parce qu'effectivement ça vient influencer mais ce n'est pas là-dessus qu'on va venir travailler c'est trop complexe on ne pourra pas et encore une fois de plus peut-être tant mieux mais par contre on peut effectivement quand on a accès à ça quand on a accès à l'information qu'on connaît le type d'expérience de la personne notamment quand vous prenez un profil LinkedIn que vous regardez dans quel environnement quel type d'entreprise on connaît en fonction des types d'entreprise les types de culture d'entreprise dans les secteurs d'activité on connaît un petit peu les dynamiques qui se passent en interne et donc on peut assez facilement présupposer de certaines prédominances après à vérifier à vérifier mais déjà ça nous marque aussi ça marque quand même pas mal à la lecture aussi des profils LinkedIn la façon si la personne a rempli la façon dont la photo est prise est-ce qu'elle est très protoculaire très serrée très dans la revendication ou au contraire est-ce qu'elle a l'air plutôt amicale chaleureuse dans l'entrain déjà dans l'entrée de jeu avec la photo tu sens une prédominance quand même un peu séroton énergique et tu vas sentir une prédominance un peu oxytosynergique attention il faut toujours tenir compte du contexte encore une fois de plus on ne peut pas faire un étiquetage dans l'absolu mais tu vas avoir plein de marqueurs plein de facteurs d'identification comme ça qui vont jouer donc oui pour répondre à ta question la génétique est intéressante mais elle ne va pas nous servir en revanche l'expérience de la personne son vécu les sphères dans lesquelles elle a travaillé les types de postes dans lesquels tu travailles aussi bien évidemment vont venir influencer tes addictions pourquoi ? parce que je vais prendre une caricature mais si je te file régulièrement des cigarettes forte chance que tu développes une addiction aux cigarettes si par contre je te mets régulièrement de la cocaïne la chance que tu as plutôt tendance à aller développer une addiction à la cocaïne en l'occurrence on sait que toi c'est tout le cocktail mais non je plaisante mais en réalité en réalité derrière c'est la même chose mais avec tous les objets de ce qui nous entoure les objets les lieux les interactions sociales les expériences qu'on vit tout ça en fait influence nos addictions et donc c'est comme ça qu'on va effectivement réussir à capter des prédominances et jouer sur les contextes et les éléments de perception de nos interlocuteurs cool c'est vraiment là je sens que c'est des sujets dont on pourrait parler tellement longtemps je vais essayer de reprendre quelque chose de concret je sais que toi tu es expert en tout cas tu aides des clients à optimiser leur page de vente leur site e-commerce typiquement alors pour ceux qui ont un site e-commerce on sait que ce qui est très important c'est d'optimiser le taux de rebond le taux de rebond c'est alors sur 100 personnes qui arrivent sur le site combien il y en a qui rebondissent qui repartent immédiatement parce qu'il y a 50% des gens qui partent ce sera un problème s'ils partent tout de suite s'il n'y a que 10% c'est excellent donc le taux de rebond et aussi le taux de conversion le taux de conversion c'est combien de gens vont faire une certaine action mettre au panier s'inscrire à l'investiteur devenir client etc alors quels sont dans ce contexte-là où tu tu ne vois pas la personne tu dois prendre un persona donc un client type idéal quelles sont des astuces que tu donnes sur les sites e-commerce pour optimiser les pages de vente les pages de description voilà ma question elle est trop longue donc vas-y en fait il y a beaucoup de variantes dans ta question déjà la première chose pour optimiser le taux de rebond c'est de savoir qu'est-ce qui va être déjà c'est visuel pour commencer un site internet ça doit être un élément visuel 80% de notre perception du monde provient de nos yeux donc notre cerveau est câblé pour traiter de l'image ça déjà c'est donc de fait un site internet est visuel ça ne sert à rien d'aller faire 40 champs de texte partout non de l'image on le sait de toute façon même dans l'adage on dit une image vaut mieux qu'un long de discours etc donc déjà un site si on veut optimiser le taux de rebond déjà on fait de l'image ensuite il va falloir optimiser ces images optimiser ces images en fonction de nos interlocuteurs c'est-à-dire que l'image doit être un contexte de satisfaction addictif par exemple truc bête enfin là je le caricature à mort mais tu veux tu fais un site pour vendre des articles de puriculture mais pas une photo du hochet une photo du bébé ah oui voilà bien sûr de toute évidence pourquoi est-ce que le bébé il est hyper oxytosynergique et que les personnes qui vont dessus sont hypersensibles à cette stratégie oxytosynergique puisque c'est exactement ce à quoi ils sont en addiction avec leur enfant le hochet il va être dopaminergique potentiellement si ça optimise leur objectif en revanche le bébé il sera automatiquement oxytosynergique quoi qu'il arrive donc tu vois c'est déjà le choix de ces images en fonction de ce qu'on va vouloir déclencher sur notre interlocuteur ok ok par exemple une pour un surfeur si tu vois j'ai la merde derrière moi admettons que là au loin on ne le voit pas là il y a mon bateau mais au fond il y a des grosses vagues si jamais je veux vendre des planches de surf je ne mets pas en énorme une planche de surf je mets en énorme en visuel une superbe vague avec un surfeur qui est en train de prendre un virage le moment là où lui il est en train de prendre toute sa décharge justement de la dose une image qui amène ça et donc forcément son cerveau le projette et il est à la place du bonhomme en train de prendre sa décharge là qui va bien de dopamine de sérotonine certainement des endorphines parce qu'il a dû passer la barrière des vagues etc waouh et on est avec lui et c'est ça ça va optimiser le taux de rebond pourquoi ? parce que quand il voit ça il fait waouh et donc du coup là tu viens de gagner ton taux de rebond et maintenant il va être enclin à aller voir les choses ça voilà donc toucher ses émotions par rapport à la raison pour laquelle il est là alors c'est ça et on a beaucoup il y a eu tout un courant pendant un temps où on disait on devait toucher on devait faire du marketing émotionnel en fait le marketing émotionnel pour moi c'est la conséquence de ce qu'on étudie pourquoi ? parce qu'une émotion est la conséquence des états de satisfaction ou de frustration et comme on ne savait pas remonter jusque là avant on s'arrêtait à la conséquence pour se dire bon mais quand j'ai produit ça ça c'est cool maintenant la vraie question c'est comment je le produis ? et je le produis en créant des états de satisfaction addictif ou en créant si je veux produire parfois des choses qui choquent des états de frustration ok par exemple tu es sur un site qui veut faire de la revendication de la revendication sociale de la revendication contestataire etc je vais mettre des grandes photos de personnes en pleine contestation avec une expression de visage dans le dur quand je vais le voir oui ça c'est ça là c'est ça l'état d'émotionnel que je ressens dans lequel je m'identifie et dans lequel oui donc je suis sur la bonne page tu vois c'est avec ce genre de choses et comment je fais ça je crée ça des états de frustration c'est trop cool ce que tu nous dis là après pour optimiser le taux de transformation il y a une chose qui est essentielle et qui est en erreur sur quasiment tous les sites simplifier il faut simplifier au maximum pourquoi est-ce que les gens finissent par partir ou ne pas aller jusqu'au call to action c'est que l'effort en fait quand on traite des informations quand notre cerveau perçoit des informations il doit les traiter se les représenter c'est un coût énergétique cognitif notre cerveau bouffe de l'énergie plus il va devoir consommer d'énergie plus il va devenir aversif jusqu'au moment où c'est où leur truc c'est pas logique il y en a partout je n'ai pas de hiérarchisation de l'information il y a des textes écrits partout je ne trouve pas le et puis au bout d'un moment il y a une lassitude en fait qu'est-ce qui se passe c'est que le cortisol est en train de monter petit à petit jusqu'au moment où on se dit ah non c'est chiant et hop je sens et d'ailleurs quand on quitte un côté un peu désagréable on se dit ah tout simplement parce que c'est pas que les informations ne sont pas pertinentes c'est pas que le client n'en aurait pas besoin c'est juste qu'il y en a trop en fait plus un site est simple plus il rend l'internaute captif t'as envie d'y rester parce que tout est simple tout est cohérent tout est fluide tout est rapide j'ai peut-être pas toutes les informations que je voulais mais par contre toutes les informations essentielles stratégiques sont là c'est top ça c'est vraiment un super conseil tu nous donnes là là je suis en train de penser à un truc de malade et je ne sais pas si je vais oser de faire cette proposition et j'aimerais que tu te sentes libre de dire non et sans besoin de justifier enfin c'est comme tu veux mais je pensais qu'on pourrait faire un truc soit A soit B ou rien du tout est-ce qu'on pourrait aller voir soit ton site web soit un de mes sites web et tu nous donnes deux trois deux trois trucs dans ton cas je pense de bonne pratique dans mon cas de mauvaise pratique tant qu'à faire on va le faire sur le tien parce que j'ai pris un risque ok alors on va le faire j'avais qu'à ne pas proposer c'est cool alors je vais prendre promis je vais être tout doux vas-y alors t'assoy il y a comme ma maman qui regarde ses vidéos alors tac ça c'est le site web de mon agent je ne sais pas si tu le vois ouais déjà tu vois d'entrée de jeu d'entrée de jeu ce qui est déjà en soi ce qui est très bien déjà là-dedans c'est qu'on a une hiérarchisation directe de l'information c'est que bim j'ai mon logo à gauche parce que ça va être la seule forme que je vais avoir donc ici donc hop moi j'identifie très bien j'ai mon menu qui est là-haut j'ai un gros bandeau j'ai peu d'informations et j'ai de suite moi en bas de page quelque chose qui va éveiller ma curiosité qui va m'amener à scroller ah ouais donc cette question quel objectif exactement en fait le fait que tu poses une question crée une incomplétude dans le cerveau de la personne et donc c'est difficile en fait à garder une incomplétude ah intéressant donc on switch c'est l'effet curiosité quoi exactement ok donc ça pour le coup c'est plutôt bon vas-y tu remontes ouais il y a un déficit sur ce site il n'y a pas de visuel exactement je sais quand tu parlais je pensais à mon site je me disais ah mais putain moi j'ai volontairement pas mis alors je dis c'est pas pour justifier c'est pour expliquer pour contrebalancer en SEO ce qui est important c'est quand même la vitesse de chargement d'une page donc si vous mettez des images et optimisez-les là j'ai fait les cas extrêmes de ne pas en mettre et pour le coup on a souvent des qu'est-ce que tu mettrais comme visuel là c'est une question en fait je suis en train de me faire une consultation gratos alors ce qui est bon aussi là-dedans c'est que tu as du mouvement et le mouvement va attirer notre attention donc si tu veux je vais voir développement d'applications mobiles de logiciels tu vois ça va venir me focaliser par contre l'inconvénient avec ça c'est que tu as plusieurs choses et tu n'auras jamais personne qui sera resté suffisamment longtemps pour pouvoir lire l'ensemble des titres tout à fait donc en fonction si tu veux un petit coup de bol la personne avait besoin de base de données elle est tombée pile-poil dessus ou elle avait besoin d'une app elle est tombée pile-poil dessus voilà là il y a un peu un côté un peu aléatoire un peu coup de bol ouais ouais mais tu disais une image tu la mettrais donc ici en arrière-plan ou ce serait une image ouais il faut des l'écran à plat ça marche très bien ça capte très bien la tension et je vais avoir tendance à là pour le coup non pas mettre un logiciel enfin une capture d'écran d'un logiciel ou d'une app etc je vais mettre des personnes en situation qui les utilisent et qui expriment une satisfaction à l'utilisation ah ok et ça justement c'est pour le côté assez retenu on va un peu plus loin on va un peu plus loin c'est qu'il faut que ton tes personnages ressemblent au maximum et un maximum de caractéristiques communes avec ton type de clientèle mais pas physique c'est-à-dire que si bah quasi quasiment c'est-à-dire que si tu veux t'adresser à une clientèle qui a une quarantaine d'années bah tes sujets auront une quarantaine d'années si t'es sur le marché africain il vaut mieux prendre des personnes avec une physiologie africaine si tu vas sur le marché asiatique il vaut mieux prendre des personnes avec une physiologie asiatique tout simplement à cause d'une certaine catégorie de neurones qu'on appelle les neurones miroirs qui nous amènent à se mettre à la place d'eux en fait à simuler ce que la personne vit et parce qu'elle s'identifie dans la scène qu'on voit quoi exactement en fait qu'est-ce qui va donner le caractère d'identification c'est la capacité qu'on va avoir à activer de façon intense les neurones miroirs de notre audience donc il faut comprendre les facteurs d'activation de ces neurones-là donc voilà tu vois par exemple déjà ça serait ça après ce qui est très bien dans ton site c'est qu'il est très structurel on a une hiérarchisation des informations ça c'est déjà c'est vachement bien ce que tu appelles ce que tu appelles hiérarchie pour tout le monde c'est qu'on sait qu'on voit d'abord ça après ça ou c'est ça exactement c'est l'ordre l'ordre de priorité dans lequel mon attention va venir se poser et est-ce qu'en même temps mon cerveau va facilement segmenter des zones des blocs ok donc là si tu veux j'ai trois grandes zones voire quatre la zone logo et la zone menu la zone centrale avec du défilé d'informations et ensuite une zone en bas qui vient m'interpeller ok j'ai quatre zones là la perception est simple elle est rapide donc voilà ça tu veux c'est déjà un premier un premier facteur qui est plutôt bon parce que ça ça minimise l'effort cognitif moi j'ai une question sur la charge cognitive donc là je parle d'objectifs donc la fameuse dopamine qu'est-ce qu'on veut atteindre et puis je me demande si j'ai pas mis trop d'objectifs éventuels parce qu'il y en a neuf tu vois il y en a trop il y en a trop dans un monde merveilleux il faut que tu sois à cinq wow ok il faut que tu sois à cinq 24 or en réalité tu vois est-ce que réduire la paperasse c'est un objectif ? non c'est un moyen ah c'est vrai ça ou si la conformité légale est un moyen exactement donc qu'est-ce que tu vas aller chercher ce que veulent les gens c'est gagner de l'argent ils veulent en fait il faut que tu projettes les gens dans la solution comme si elle était déjà en place mais tu vois ça c'est vraiment intéressant parce que gagner du temps aller plus loin réaliser un projet mieux s'organiser avantages concurrentiels éliminer les erreurs tout ça pour moi c'est des moyens qui ont presque un seul objectif c'est celui-ci mais je ne sais pas le fait je ne sais pas si les gens sont si à l'aise qu'on leur dise ah en fait tu veux gagner plus d'argent alors réduis ta paperasse conforme-toi légalement évite tes erreurs tu vois ce que je veux dire ? en fait encore une fois de plus projette la personne dans la solution dans l'état dans l'état qu'elle cherche à atteindre son objectif ouais alors souvent c'est ça c'est comme gagner du temps c'est ce que disent le plus ça peut être effectivement un objectif gagner du temps augmenter vos revenus être en conformité voilà trois grands objectifs et après quels sont tes moyens pour les atteindre ? ok et là ça va être beaucoup plus pertinent tu projettes en fait regarde quand tu vas chez le médecin en fait il faut souvent se comparer à un médecin quand tu vas chez le médecin que fait le médecin ? la première chose qu'il va faire c'est d'abord comprendre tes objectifs en gros qu'est-ce que tu as ? pourquoi tu es malade etc etc ensuite il va te préconiser des actions il ne va pas t'expliquer enfin il va te dire tiens vous prenez ça vous prenez ça il ne va pas t'expliquer comment il va faire il n'est pas en train de t'expliquer quand il est en train de t'ausculter il n'est pas en train de t'expliquer comment il fait à moins que comme moi tu lui poses des questions exactement souvent en fait les personnes d'abord ce dont nous avons besoin c'est de savoir est-ce que tu vas leur permettre d'atteindre leur objectif et ensuite donc déjà est-ce que tu as bien compris leur objectif ce que tu proposes est-ce que ça correspond bien à leur attente d'objectif une fois que les gens ont conscience de ça tu sais quand je te donne l'image du surfeur qui prend sa super vague oui c'est son objectif lui son objectif un jour c'est de réussir à surfer une vague comme ça ensuite il va regarder les moyens qu'est-ce que tu proposes comme moyens mais déjà la première chose à valider c'est est-ce qu'on s'est bien compris sur l'objectif excellent et si on prend les autres substances qu'on veut activer chez nos potentiels clients est-ce que tu vois alors le plus intéressant ce serait des mauvaises pratiques si tu veux souligner des bonnes ça va mais des mauvaises pratiques aussi là-dedans qu'il faudrait déjà tu as les facteurs de rassurance j'avoue que c'est plutôt bon après j'imagine que tu as beaucoup de ouais tout à fait ça c'est plutôt une très bonne chose après le facteur oxytocynergique tu es déjà en train de le travailler c'est ce que tu es en train de produire en ce moment avec mon interview le facteur oxytocynergique c'est-à-dire que tu viens montrer que tu crées du lien à la fois avec tes prospects mais également avec des prestataires des partenaires d'autres personnes comme nous en l'occurrence on n'a jamais travaillé ensemble mais tu crées du lien tu crées de l'échange et ça ce sont des facteurs oxytocynergiques ok donc tu vois si par exemple par un moyen ou par un autre à un moment donné tu arrives à montrer le lien l'échange que tu as avec tes clients ou avec comme nous en l'occurrence avec des acteurs qui pourraient effectivement d'ailleurs des acteurs complémentaires ça voilà ça va montrer les facteurs oxytocynergiques ok ensuite comment est-ce que tu vas amener le caractère sérotoninergique c'est en amenant la qualité de ce que tu fais le caractère d'excellence pourquoi ? parce que si moi ensuite je fais appel à tes services je fais appel à l'excellence en faisant appel à l'excellence c'est une façon aussi de me revendiquer de me montrer que je peux me permettre de faire appel au meilleur ça on l'a fait naturellement mais sans penser ça on le fait vraiment parce que c'est nos valeurs à nous et on se dit on veut atteindre des clients qui sont aussi exigeants que nous exactement et bien ça c'est le caractère sérotoninergique oui c'est ça sérotoninergique donc ce genre d'accroche alors je comprends que ça peut être rédhibitoire pour certains qui vont dire non mais moi je ne suis pas exigeant mais par contre ça peut être pas mal pour convaincre enfin pour attirer ceux qui le sont c'est ça encore après est-ce que tu veux adresser à une clientèle plutôt sérotoninergique ou est-ce que tu veux adresser à une clientèle plutôt oxytocynergique ok ouais c'est vachement intéressant est-ce que le commentaire tu veux faire là-dessus on peut revenir en caméra hop après on va après on risquerait de rentrer dans des analyses ça va ennuer le coup c'est cool parce que le fait d'avoir montré un site montre comment concrètement même quand on n'a pas une personne en face on peut appliquer ça s'applique dans tout complètement et si tu veux savoir tout ce qu'il ne faut pas faire tu vas voir mon site je te promets moi-même quand je le regarde je me dis tiens ça ça va pas ça ça va pas ça ça va pas mais après le problème c'est comme en ce moment je suis un peu au four au moulin j'ai toujours pas pris le temps de revoir les choses mais l'autre problème c'est que si ton site y convertit trop c'est le cas chez nous après tu dois être trop sélectif puis dire non à trop de gens c'est un peu c'est un peu pénible c'est ça c'est casse-pied donc donc voilà mais tu vois là tu as une utilisation concrète une des applications concrètes en réalité c'est des audits de neuro-ergo sur une page il faut y passer presque une journée pour pouvoir venir tout analyser tous les champs sémantiques parce qu'on va plus loin tu vois par exemple pour encarer le nombre de caractères par ligne et puis les interlignes les rapports qu'il y a entre les interlignes le nombre de phrases la construction les éléments de science les couleurs les alignements les optimisations d'images la brillance le contraste la luminosité les facteurs les composantes on va penser que quand on voit un visage la première chose qu'on regarde c'est les yeux mais la direction du regard va venir diriger mon prochain point d'attention donc est-ce que je ne mets pas un élément à ce moment-là on va éviter le bruit visuel les superpositions enfin bon rien il y a tellement de facteurs derrière c'est juste génial voilà on espère que ce n'était plus une question qui est plus liée un peu plus personnelle dont tu es entrepreneur depuis combien d'années ? j'ai 22 ans 23 ans sur mes premières structures donc tu as ça fait ça fait ça fait 13 13-14 ans voilà donc malgré ton enfin tu look tu sembles tu sembles jeune tu as quand même une expérience qui est solide pour pas pour tous ceux qui me l'ont regardé mais pour un certain nombre de personnes qui me l'ont regardé est-ce qu'il y a une erreur ? tu vas en venir ? tu commences à te faire tant je commence à sentir je commence à voir tu as plein de micro-signaux comportementaux je me dis là il y a un truc il va venir me titiller il faudrait qu'il me parle de ça mon beau-père il dit qu'on me lit sur le visage est-ce qu'il y a une erreur en particulier enfin une erreur on fait tous des erreurs et c'est heureusement qu'on en fait ça nous permet de progresser mais si tu pouvais revenir en arrière tu te dirais à toi-même écoute fais gaffe à ci fais gaffe à ça dans ton parcours entrepreneurial c'est pour donner de la valeur un peu générale à ceux qui nous ont écouté jusque là des erreurs on en fait on en fait pas mal mais s'il y avait une erreur majeure que j'essaierais de ne plus refaire c'est qu'au départ je me suis beaucoup trop concentré au départ par nécessité mais peut-être après trop à l'extrême sur le modèle c'est-à-dire sur mon produit je me suis hyper focalisé dessus pour qu'il soit ultra performant mais performant à m'assurer qu'il n'y avait pas une seule et unique faille dans les domaines d'application et même quand je suis arrivé à des niveaux qui étaient très élevés j'ai quand même passé encore beaucoup beaucoup de temps derrière pour essayer de faire en sorte qu'il se soit toujours plus toujours mieux plus avec une logique fausse qui était de croire que parce que le produit est juste parfait après derrière de fait il engagerait c'est-à-dire du coup c'est un peu une erreur qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur c'est de trop se concentrer uniquement sur notre produit je ne dis pas qu'il ne faut pas attention je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas essayer de pousser la qualité de notre produit mais c'est de trop focaliser sur notre produit et finalement perdre de vue ce qui est essentiel et ce qui est essentiel c'est la capacité qu'on va avoir à solutionner les besoins de nos interlocuteurs et c'est ça en fait tu vois à un moment donné j'ai fait ce point de turn c'est au moment où j'ai fait ce point de turn que voilà là ça s'est mis à se développer et puis après ça devient exponentiel mais c'est au moment où j'ai arrêté de focaliser à vouloir faire en sorte que mon produit existe sur un marché parce qu'il serait juste parfait mais parce qu'à un moment donné j'ai juste relevé la tête j'ai regardé les gens qui étaient autour et au lieu de me concentrer sur mon produit j'ai commencé à me concentrer sur les besoins des gens sur la qualité relationnelle à créer du lien en fait avec les gens alors c'est vrai que tu ne peux pas le faire si ton produit n'est pas au top mais il faut vite en sortir c'est-à-dire qu'à la limite l'étape la plus où il faut consacrer du temps pour que ça soit bon c'est la création de ton produit mais dès que ça s'est fait stop ok il est bien il n'y a pas de problème tu l'automiseras tranquillement avec le temps et à l'usage il finira d'aller chercher ce parfum d'expérience en plus mais ton attention ensuite doit vraiment se guider sur ton marché sur tes interlocuteurs et ça c'est peut-être l'erreur que j'ai faite trop longtemps j'ai jusqu'à quasiment 30 ans je me suis surtout concentré là-dessus j'aurais certainement pu relever la tête un peu plus tôt et me tourner vers les autres un peu plus tôt donc ça c'est peut-être l'erreur si j'avais à revenir en arrière c'est peut-être quelque chose que j'essaierai de corriger après pour le reste c'est vachement sympa de ta part j'apprécie la clarté la pertinence de tes conseils tu es en train de donner une valeur énorme à moi-même qui suis le premier bénéficiaire et tous ceux qui regardent cette vidéo écouteront l'épisode c'est vraiment c'est fantastique je dois dire un truc ça va peut-être ça va introduire ma prochaine question moi je n'ai pas fait ta formation donc je ne connais pas la qualité mais si tu t'exprimes comme ça lors d'un échange généreux sans rémunération je ne sais pas imaginer qu'est-ce que ça doit être la puissance et la pertinence et la clarté on la voit tout de suite donc clairement ce n'est pas une question de vouloir faire de la pub de j'ai aucune idée de tes produits tes services on ne va pas en parler là parce que ceux qui veulent en savoir ils te contactent mais je me permets de dire que si quelqu'un veut aller plus loin ça doit certainement valoir la peine de te contacter voir s'il y a encore des places pour tes formations mais admettons admettons je ne sais pas que c'est trop cher ce n'est pas possible pour quelqu'un qui nous écoute est-ce que tu as un livre une ressource à conseiller quelqu'un qui s'intéresse aux neurosciences au neuromarketing à l'influence de décisions le domaine dont on a parlé qu'est-ce que tu conseilles comme bouquin comme livre comme blog interdit de ton site interdit de parler de mon site de toute façon les gens ils attendent voir j'espère non juste un truc sans forcément faire de promo mais tu vois avant même de parler de formation moi tous les mois je m'amuse à faire en visioconférence des initiations qui sont gratuites justement pour que les gens puissent et dedans c'est deux heures on y va on te transmet au maximum et c'est dans cette logique de partage donc déjà ça peut être une très bonne source en fait ça pose le paysage l'initiation est là pour poser le paysage sans rentrer dans les détails mais ça permet de poser le paysage donc ça ça peut déjà être une première source après quelle est la différence entre l'initiation et ce qu'on vient de faire maintenant là c'était pas une initiation mais est-ce que ça couvre les mêmes sujets on couvre les mêmes sujets mais on va beaucoup plus loin ok surtout on inscrit ça dans un schéma on inscrit ça on construit en fait ensemble un schéma qui est tout simplement tout le processus décisionnel avec comment je perçois le monde comment je me le représente comment mon cerveau automatise et comment est-ce qu'on crée on comprend on explique la mécanique addictive et donc finalement comment tout ça se coordonne ensemble et on co-construit ensemble tout un schéma pour comprendre la mécanique décisionnelle et surtout passer derrière le voile de l'illusion qu'on a derrière ce qu'on se représente des décisions qui sont arrêtées une illusion on passe derrière le voile de l'illusion donc voilà ça c'est ce qu'on traite en initiation non après des bouquins j'en ai plein là tu vois j'en ai j'en ai à ma droite s'il y en avait un avec lequel on peut démarrer et qui est super intéressant tiens hop je l'ai ici c'est le cerveau attentif de Jean-Philippe Lachaud Jean-Philippe Lachaud le cerveau attentif je mettrai les références en bas parfait super bouquin c'est un neurologue qui fait de la recherche à l'Inserm qui est donc un neurologue contemporain qui a énormément travaillé sur la mécanique attentionnelle or c'est la mécanique attentionnelle qui va déterminer notre représentation du monde la mécanique attentionnelle va déterminer notre représentation du monde en fait c'est l'attention tu vois on a 400 000 unités d'informations par seconde qui traversent notre cerveau et il y en a seulement 40 qui vont être retenues par notre attention et c'est avec ces 40 éléments qu'on construit notre représentation du monde ok ok et donc en fonction de la façon dont notre attention va filtrer les informations et les choisir on ne va pas tous construire la même représentation et ça c'est un super point de départ pourquoi ? parce que ça nous permet de prendre conscience qu'on ne vit pas dans le monde réel mais qu'on vit dans une représentation du monde et ça nous permet de comprendre comment on va venir sélectionner des informations pour construire notre représentation du monde et ça c'est le point de départ ok ok et ça ça pourrait être un super bouquin et Jean-Philippe Lachaud a une très bonne plume alors c'est très complet c'est très riche mais c'est très abordable donc c'est facile à lire pour un néophyme c'est facile à lire c'est facile à lire c'est bien détaillé là je vois qu'il y a le système le système de la récompense avec Laura il y a un schéma c'est très 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 bien fait très très bien expliqué c'est un bouquin que j'aime bien relire même si j'en connais déjà les mécaniques j'ai le plaisir à le relire en fait juste pour la plume l'explication vraiment un super bouquin voilà ça par exemple ça pourrait être un super livre à parcourir dessus par contre je mets en garde contre autre chose attention à ce qu'on trouve sur le cerveau sur internet il y a tellement de bêtises mais tellement il y a même un mot qui a été inventé pour ça on appelle ça des neuromythes les mythes sur le cerveau exactement autant il y avait les légendes urbaines les urbaines légendes autant maintenant il y a tellement de bêtises sur le cerveau sur internet qu'on a créé un mot qui s'appelle les neuromythes et là il y en a des tonnes on n'utilise pas on n'utilise que 10% du cerveau ou ce genre de choses c'est ça on n'utilise que 10% du cerveau si on ne fait rien on perd des neurones toute notre vie et on est tous condamnés à devenir vieux c'est nier les baveux je ne sais plus si il y en a un qui est dangereux même qui consiste à notre cerveau consomme du glucose principalement comme ressource d'énergie et donc le glucose c'est quoi ? c'est du sucre et donc j'ai vu pas mal circuler sur internet que si on buvait un litre de coca avant un examen du coup on fournissait beaucoup de glucose au cerveau et que du coup on lui donnait tout ce qu'il avait besoin pour fonctionner ah ouais d'accord c'est bien ça fait partie des neuromythes bien évidemment non ça ne marche pas comme ça qu'est-ce qui va se passer il va y avoir une hyper excitation pendant 20 minutes et puis après bim une hypoglycémie plus de ressources et là pour le coup les fonctions cognitives elles vont chuter donc voilà et ça en est bourré donc il vaut mieux aller chercher et ça a été tout le fond aussi d'approche de BMO c'est que tout est fondé sur de la recherche sur des chercheurs pas sur des hypothèses d'expérimentation qui ne sont pas avérées donc il y a plein de choses qui sont passionnantes et des lectures qui sont vraiment passionnantes sur internet à aller chercher à aller fouiller par exemple il y a toutes les thèses alors pas toujours facile à avaler mais toutes les thèses elles s'appuient sur des protocoles scientifiques sur la recherche scientifique sur des vrais professionnels du secteur et ça c'est juste passionnant donc faire attention à la sélection de l'information vraiment si c'est clair il y a des choses à force d'être répétées ça devient de vérité puis c'est dans tous les domaines il y a des combien de fois on retrouve des clients moi je fais du référencement naturel qui ont perdu vraiment beaucoup 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 d'argent et de temps parce qu'ils ont cru à des trucs qui sont juste répétés en ligne ça c'est bien c'est bien que tu soulignes le côté scientifique de la démarche on n'est pas dans la pseudo-science il y a des études et je pense que c'est en permanence évolutive donc le cours que tu donneras ou des informations que tu donneras dans 10 ans c'est pas celle d'aujourd'hui parce qu'on se remet en question c'est de la science le modèle très souvent je suis obligé de le revoir parce qu'on a découvert des nouvelles choses on a trouvé des nouvelles afférences ou des nouvelles réactions des nouveaux mécanismes et que je suis obligé effectivement de prendre toute la donnée de recherche le résultat de recherche et donc du coup de l'incorporer dans l'approche parce que ça évolue ça change c'est par exemple la charge cognitive quand j'ai créé les modèles ça n'existait pas on l'a découvert en 2010 ou 2011 donc en 2003 je n'avais pas ça donc dans la maîtrise de l'esprit critique de l'énergie que dépense le cerveau c'est ça c'est ça en fait en 2010 on a découvert qu'on a une petite zone ici dans le néofrontal qui anticipe en permanence le coût énergétique que nécessite d'intégrer une information dans le système de représentation et si cette énergie cette charge est trop importante il déconnecte et il démotive à l'intégrer il va dire c'est pas important ça rentre dans les maîtrises de l'esprit critique alors une petite dernière question après je te laisse à tes activités tu as parlé de bouquins juste pour savoir qu'est-ce que tu penses du livre de Cialdini ou Cialdini influence et persuasion est-ce qu'il est encore d'actualité tu as les fameux six principes bien sûr bien sûr c'est complètement d'actualité alors là on est dans la psychologie sociale on est dans des leviers cognitifs et d'ailleurs souvent j'y fais référence parce que j'aime bien aller décortiquer du coup d'un point de vue neuro ce qui sous-tend ces mécanismes-là pour pouvoir mieux les comprendre au-delà de la psychologie sociale qui pour le coup il a mis en exergue des pratiques mais de façon empirique c'est pareil il va expliquer une mécanique mais sans comprendre ce qu'il a sous-tend moi j'adore aller la prendre et venir étudier ensemble comment et pourquoi ça vient de créer solliciter des leviers addictifs et donc oui ces mécanismes-là sont viables ils sont totalement viables ils sont parfaitement opérants alors attention il y a des secteurs d'activité dans lesquels on a développé des habituations donc de façon empirique on a développé des systèmes de défense mais si tu comprends le mécanisme qui est sous-tendu derrière tu peux l'appliquer dans d'autres contextes et ça reste très efficace donc oui c'est un bouquin ça fait partie des bouquins effectivement puis là pour le coup c'est vraiment ludique c'est vraiment agréable à lire c'est vraiment ludique ils donnent beaucoup beaucoup d'anecdotes donc totalement je voulais avoir juste faire attention aux facteurs d'habituation ouais ouais c'est ça à force d'abuser genre l'urgence ben voilà c'est ça on a fini par développer des mécaniques réflexes de défense mais ce qui est surtout intéressant c'est de comprendre ce qui est le sous-temps en comprenant ce qui est le sous-temps ben tu changes le compte tu reprends tu prends les mêmes mécanismes mais tu les tu habilles différemment donc ça sera perçu différemment donc tu ne vas pas développer les mécanismes de défense que tu as automatisé et ça remarche très très bien et ça c'est hyper important les amis qui nous regardaient retenez cette idée là arrêtons de chercher des petits trucs des petites astuces des outils le truc à la mode comprenons les principes fondamentaux qui sont il y en a quelques-uns dans tous les domaines et après ils s'appliquent dans tout et on a on a des armes pour vivre comme il faut c'est ça et surtout avec bonne intention pourquoi ? parce qu'on est sur des leviers quand même qui sont puissants on peut faire tout à peu près avec ça donc surtout il faut y aller avec beaucoup de bienveillance et de bonnes intentions dans tous les cas si jamais on s'est amusé à jouer contre au bout d'un moment ou un autre on se le reprend dans les dents et pour le coup on a tout perdu alors c'est vrai que ça peut être facilitant on peut faire des coups entre guillemets à un instant T je privilégie en termes de bonheur en tout cas en cas de sérénité et de bonheur il vaut mieux y aller plus lentement de façon plus bienveillante et ça sera beaucoup plus agréable en tout cas à vivre hop tu nous as délivré un max de valeurs de valeurs intrinsèques et de valeurs perçues c'est juste un plaisir un énorme merci au nom de tous merci à toi écoutez, regardez et ce serait super de rester en contact de pouvoir collaborer une fois avec grand plaisir Guillaume également avec grand plaisir merci à toi merci d'avoir pris le temps de ta curiosité de ta sympathie et puis merci à tous ceux qui ont suivi cette interview pour l'intérêt qu'ils y ont porté et ça sera avec grand grand plaisir qu'on reste en contact et qu'on va bien trouver un truc ou deux sur lesquels on va pouvoir s'amuser un peu ensemble oui j'espère à bientôt alors à bientôt merci beaucoup merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021